Musique Salut à tous c'est Dylan de RenéGeek Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo Donc présentation de machines entre guillemets Donc il s'agit aujourd'hui d'un iPod Shuffle 2ème génération Que j'ai commandé sur le site EasyCash Donc pour environ 15€ je l'ai commandé Parce que j'ai énormément de commandes en cours Donc je sais plus trop niveau prix Mais je crois qu'il était aux alentours de 15€ Donc avec les frais de port ça me l'a ramené à 20 et quelques euros Donc quelque chose de très peu onéreux Donc c'est parti pour déballer ce petit colis Alors déjà il est très très bien emballé Ça n'a pas l'air vraiment de nager dedans Donc c'est très bon signe Déjà ça veut dire que ce EasyCash a pris vraiment soin De bien emballer son produit Donc c'est parti pour déballer tout ça Alors comme à chaque fois J'ai des petites surprises avec Avec donc EasyCash Alors voilà L'autre jour c'était une carte de remerciement Là j'ai carrément une carte de fidélité Qui m'a été envoyée Bon pourquoi pas Pourquoi pas Ils m'ont créé carrément une carte de fidélité Alors ils ne forcent pas trop la main ça va Alors donc Et ensuite donc le listing de la commande Donc montant de la commande 22,98€ Effectivement L'iPod était à 14,99€ Donc déjà on peut voir que c'est vraiment bien emballé Donc je pense avoir rien d'autre Voilà donc on peut le voir à travers Alors ça m'intrigue parce que j'ai l'impression que Ah mais c'est carrément génial J'ai la boîte avec Alors ça c'est super bien pour une collection Donc l'iPod qui est ici Donc tout ce qui est boîte qui se trouve ici Donc iPod Shuffle 1Go On peut voir que vous avez le numéro de modèle qui est ici Donc iPod Shuffle Bon pas grand chose à décrire sur la boîte Donc c'est parti pour ouvrir ça Alors Comment ? Ah d'accord il y a un petit morceau de scotch Voilà Donc L'iPod est actuellement ici Donc c'est un iPod bleu clair Il est vraiment en très bon état Il n'y a pas d'usure vraiment particulière sur ce modèle là Donc l'iPod Shuffle pour information Donc deuxième génération Est un iPod qui a été sorti environ aux alentours de 2007 Il faut savoir que pour l'époque c'était assez révolutionnaire Parce que ça faisait C'était un des lecteurs les plus petits Les plus compacts du marché Qui existait Donc c'est vraiment assez énorme Il ne pèse que 15 grammes Donc 15 grammes c'est vraiment rien du tout Et vraiment on peut voir que c'est tout petit Ça fait la taille d'un pouce L'avantage c'est qu'il y avait une pince derrière Pour le clipser où on voulait Prise jack Alors pas d'écran Automatiquement sur les Shuffle il n'y a pas d'écran Donc ensuite il a eu vraiment Beaucoup plus de couleurs Donc à sa sortie Donc environ le 12 septembre 2006 Enfin date de conception sortie Il n'existait qu'en gris Après au 30 janvier 2007 Il existait en gris, bleu, vert, orange et rose Et ensuite Donc du 5 septembre au 9 septembre Donc ils ont fait un gris, vert, vert turquoise Donc ce bleu turquoise Ce modèle là Vert, violet, rouge Et encore un autre rose Un autre rose quoi Donc le truc qu'il y a La particularité qu'il y avait sur ce modèle là C'est que Il fallait en fait sur le premier iPod Shuffle que d'ailleurs je vais vous présenter Que je vais recevoir dans pas longtemps La prise La prise USB était directement intégrée Dedans Alors que là Alors j'espère qu'ils me l'ont fourni Ça par contre Donc au niveau des accessoires Ouais voilà Tout est ici Ah bah il y a même le dock Putain c'est vraiment parfait ça Donc Il fallait Alors automatiquement passer par Par là en fait Pour Pour synchroniser toute sa musique etc Donc effectivement c'était Je regarde ce qu'il y a en accessoire C'était l'inconvénient on va dire Il y avait un fil supplémentaire Décidément cette boîte Me donne du fil à retordre Voilà donc après vous avez vraiment Tout un tas de De notices explicatives Qui est ici Mais bon rien de De très important Mais effectivement L'évolution Quoi c'est qu'il fallait Passer par cet adaptateur En fait Ou ce cordon Pour transférer de la musique Contrairement au premier iPod Shuffle Qui avait directement La clé intégrée Ça pour moi C'était le premier inconvénient Donc je vais le mettre Sur un beau socle Pour qu'on puisse L'admirer Vous parler un petit peu plus De Voilà De cet iPod Donc ensuite Le truc qu'il y a C'est qu'il faut savoir Qu'il y avait eu Un espèce de changement De format En fait Cet iPod là Se démarquait Par rapport au précédent Parce qu'il était déjà Formaté en FAT32 Donc on pouvait Sans problème L'utiliser sous Windows etc Faut savoir que Les anciens iPod Apparemment D'après ce que j'ai pu lire Donc Étaient souvent Mis en HFS Et c'était très compliqué De les basculer en FAT32 Donc ce qui fait Qu'on pouvait l'utiliser Qu'avec un Mac Tout simplement Donc il faut savoir Ensuite Qu'il existait En deux versions Donc Un et deux gigas Donc Il n'y avait pas De 4 gigas 8 gigas etc A l'époque déjà C'était énorme Je me rappelle J'avais un baladeur MP3 A cette époque là Qui faisait 512 méga octets Ensuite Que dire d'autre Bon on avait Un petit processeur Comme tout dedans Qui était fabriqué Par Samsung Bon là Jusqu'à là Rien de bien révolutionnaire Et au niveau des formats Ce qui supportait Donc il y avait Une évolution Donc il y avait Le MP3 Le MP3 VBR Qui est une petite variante Le AAC L'audible Le Wave Et la nouveauté Qu'il y avait sur cet iPod là C'est qu'il pouvait lire Les formats AIFF Donc un format Effectivement Que les anciens iPod Ne pouvaient pas lire Donc ça c'était vraiment La nouveauté De cet iPod Et bien entendu Pour le port USB La norme C'était de l'USB 2 Voilà donc Niveau prix Il a eu beaucoup De variantes Il a eu pas mal de décotes A sa sortie Le 1Go Il était à 79€ 79€ Enfin plutôt dollars Après bon Automatiquement Il y a eu pas mal de décotes Etc Face à la concurrence Il est tombé Je crois Jusqu'à 49$ Donc un prix Qui était vraiment Peu cher Pour du produit Apple Alors peu cher Pour du produit Apple Mais malgré tout Assez onéreux Pour la conception De cet appareil Parce qu'on est quand même Sur quelque chose De très 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 Basique On a juste Des boutons Play Play pause Volume moins Volume plus Avancé reculé Sur l'avant Une petite pince derrière Une prise jack Un bouton de lecture Aléatoire Un bouton Allumer éteindre Au fond Pour moi C'était pas quelque chose C'était vraiment Révolutionnaire Par son design Et sa taille Mais après Niveau électronique Etc C'était pas non plus Quelque chose De très 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 complexe Donc voilà Pas grand chose à dire De plus Sur cet iPod Shuffle Parce qu'automatiquement Vu que c'est le Le plus épuré de la gamme Automatiquement Au niveau des fonctions Bah ça va Voilà Je peux pas vous décrire Vraiment Beaucoup de trucs dessus Je pense qu'on a fait le tour Donc je vous dis Salut à tous Et à la prochaine N'hésitez pas à vous abonner Si la vidéo vous a plu A laisser un petit pouce bleu Si vous souhaitez plus de présentation De ce type là Et à laisser un commentaire Si vous avez toutes questions intéressantes Etc Je vous souhaite une excellente journée Salut à tous A la prochaine Sous-titrage ST' 501